Découvrez les Comores, 10 faits intéressants que vous ne savez peut-être pas sur ce pays. Il est officiellement appelé l'Union des Comores. C'est un pays archipel de l'océan Indien, à l'extrémité nord du canal du Mozambique, au large de la côte orientale de l'Afrique de l'Est. Il borde Madagascar et Mayotte au sud-est, les Seychelles au nord-est, la Tanzanie au nord-ouest et le Mozambique à l'ouest. Sa capitale et plus grande ville est Moroni, et sa monnaie est le franc-comorien KMF. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits intéressants sur ces îles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10, Moroni, la capitale des Comores. C'est la plus grande ville, capitale fédérale et siège du gouvernement des Comores. Moroni veut dire « cœur de feu ». Cela pourrait être dû à sa proximité avec le mont Kartala. Moroni est également dérivé de « Moroni » qui signifie « au bord de la rivière » en langue chingazija, qui est la seule langue parlée sur l'île de la Grande Comore. Moroni a une vieille ville arabe, ressemblant à l'architecture arabe de Zanzibar. Elle est située à l'extrémité sud de la Grande Comore, avec une population de 50 000 personnes. Les commerçants arabes l'ont trouvée vers l'an 10 après Jésus-Christ. Moroni est une ville portuaire, avec un petit port. Les principales exportations qui y sont traitées sont le café, la vanille, le cacao et les huiles essentielles utilisées dans la parfumerie. Numéro 9. Drapeau des Comores. Le drapeau du pays a quatre bandes et quatre étoiles représentant ces quatre îles comme suit. Jaune pour Moëlie. Bleu pour la Grande Comore. Rouge pour Anjouan. Blanc pour Mayotte. Le drapeau a été conçu par une héraldiste française appelée Suzanne Gauthier en 1963, alors que les Comores étaient encore un territoire français. Le drapeau a un rapport largeur et longueur, de 2 à 3. Le drapeau moderne a été adopté en 2002. Il incorpore les rayures et un triangle vert, avec un croissant blanc et quatre étoiles des drapeaux précédents, dans un triangle. La couleur verte et le croissant représentent l'islam. 93,8% de la population des Comores est musulmane. Numéro 8. Mariage pas si somptueux et somptueux. Deux types de mariages sont courants aux Comores, le petit mariage et le grand mariage. Le petit mariage est un mariage islamique ordinaire. Le grand mariage doit généralement avoir lieu pour obtenir un certain statut social. Il s'agit souvent d'une semaine ou deux de célébration, entre les mois de juillet et septembre. Les préparatifs peuvent cependant prendre environ 6 mois ou jusqu'à 10 ans. Comme le veut la tradition, votre grand mariage devrait coûter plus cher que le grand mariage de votre parent ou ami précédent. Cela peut coûter jusqu'à 20 000 euros. Les Comoriens économisent donc sur la durée et dépensent sans compter. Pendant la période du mariage, les familles progressent à travers un éventail de processions, de musiques live, de repas et de danses complexes bien chorégraphiées. Chaque ville, île et région des Comores organisent le grand mariage un peu différemment. Cependant, c'est une garantie qu'il y aura une tapisserie riche et ornée de rituels symboliques, évoquant divers éléments de l'île. Dans l'île principale des Comores, un homme qui n'a pas eu de grand mariage est exclu du pouvoir politique et de la prise de décisions locales. Des cadeaux d'une valeur de plusieurs milliers de dollars sont échangés entre les deux familles, tels que des bijoux traditionnels fabriqués avec art, principalement en or. La mariée reçoit tellement de bijoux de la famille du marié, lui facilitant un certain niveau d'indépendance financière. Le soir du mariage, le marié vêtu de la tenue traditionnelle, avec une épée et un voile couvrant son visage, le marié est porté par quatre porteurs dans un trône décoré de lumière colorée, jusqu'à la maison de la mariée où il emménagera. Les Comores ont un régime matrilocal de résidence. Il est accompagné de tambour et d'un cortège d'amis et de famille. Quelques autres rituels sont effectués avant que le couple ne partage enfin un baiser. Il faut aussi noter que vous ne pouvez pas vous asseoir au premier rang de la mosquée ou porter certains vêtements si vous ne pouvez pas vous permettre un grand mariage aux Comores. Numéro 7. Langues officielles des Comores. Le comorien, plus un dialecte swahili, est la langue maternelle dominante. Sous forme écrite, elle est transcrite en arabe qui est la deuxième langue maternelle. Le français est la langue principale des affaires officielles et la langue d'enseignement dans les écoles. Étonnamment, moins de la moitié de la population parle français. Il est principalement parlé dans les zones urbaines et parmi l'élite éduquée. Cependant, apprendre quelques mots en comorien vous sera utile. Numéro 6. Musique et danse des Comores. Il existe deux principaux genres musicaux trouvés sur l'île, musique traditionnelle toarabe et comorienne. La musique tarabe de Zanzibar est le genre musical le plus influent de l'île. Sambek, Mohamed Hassan, Shansia Sagafo et Belle Lumière sont les principaux artistes tarabes. La musique séga de Maurice et de La Réunion est également populaire. L'hymne national comorien a en effet été composé par le musicien moderne Abu Chiabi. Il est connu pour sa variété de musique panafricaine teintée de reggae. Le violon est l'accompagnement le plus fréquent de la musique tarabe. Les autres instruments comoriens comprennent l'oud, le gabussi et le Burmsondo. Les chants et danses comoriens sont principalement accompagnés de tambours locaux. La guitare espagnole est arrivée aux Comores avec des colons français. Certaines des danses les plus courantes incluent la danse des femmes Wada, la danse des hommes Dirigi autour de la table et la danse des hommes Chigoma. Des festivals comme le Grand Mariage voient aussi de grandes danses parmi ou pour le peuple. Numéro 5, une cuisine qui met l'eau à la bouche. La cuisine comorienne est fortement influencée par les influences arabes et françaises. C'est une fusion de classiques européens avec une touche du Moyen-Orient ou d'Afrique de l'Est. Les sauces sont généralement épicées avec de la cardamome, de la cannelle, des clous de girofle, de la muscade et parfois de la vanille versée sur des plats de riz. Le lait de coco est un ingrédient important, ainsi qu'une boisson. Les aliments traditionnels africains tels que le manioc, le plantain et les bananes sont également appréciés. Un repas typique comorien comprendra de la viande, du poisson, de la chèvre ou du bœuf. Les fruits de mer tels que la morue, le homard et le crabe sont également appréciés. Vous pouvez essayer les repas suivants. Ladou, boulettes de riz moulu sucré et épicé. B, mataba, feuilles de manioc, préparées comme des épinards. Le plat national de l'île est la langouste à la vanille. Numéro 4. Les îles et îlots des Comores. Les Comores forment un archipel volcanique au large de la côte sud-est de l'Afrique de l'Est, à l'est du Mozambique et au nord-ouest de Madagascar. Les îles volcaniques couvrent une superficie totale de 2235 km². Elles comprennent. Grand Comore, la plus grande de toutes. Sa capitale est Moroni. B, Moëli, également connue sous le nom de Moëli. C, Enziwani, également connue sous le nom d'Anjouan. D, Mayotte, également connue sous le nom de Mahor, revendiquée par les Comores, mais administrée par la France, composée de deux îles, Petite-Terre, Pamanzy et Grande-Terre. E, île Glorioso, composée de huit petits îlots rocheux, la Grande Glorieuse et l'île d'Ulysse. Il existe également des récifs remarquables sur l'archipel comme le A, Bans du Levant, ancienne île, aujourd'hui submergée. B, Bans du Geyser, nord-est de la Grande-Terre. C, Bans Véleu-Réia, ouest de la Grande-Comore. L'île de Mayotte est encore la plus ancienne, au-dessus du niveau de la mer. Grande Comore est la plus jeune des îles et elle est toujours activement volcanique. L'archipel des Comores bénéficie d'un climat maritime tropical à deux saisons. La saison chaude et humide, qui va de novembre à décembre, et la saison sèche, qui va de mai à octobre. Les précipitations annuelles varient entre 1000 et 5000 millimètres sur les trois îles, en raison des différences d'altitude et des vents. Numéro 3, Montcartala. A 2361 mètres d'altitude, c'est le point culminant des Comores. C'est un volcan actif situé à l'extrémité sud de la Grande-Comore et a connu 20 éruptions depuis le XIXe siècle. La dernière éruption a eu lieu en 2007. Il est décrit comme un volcan bouclier basaltique, aux larges pentes douces. De fréquentes éruptions ont façonné la caldéra sommitale du volcan, longue de 3 km sur 4 km. Les scientifiques de l'Observatoire de Cartala disent que le cratère étant aussi large, est le plus grand de tous les volcans actifs au monde. Le volcan Cartala est entré en éruption à deux reprises en 2005, déposant des cendres sur une grande partie de l'île, contaminant les points d'eau et provoquant la fuite de milliers de personnes. Le mont Cartala n'a pas de sentier balisé, c'est donc une marche difficile d'environ 7 heures de montée et 5 heures de descente. Une randonnée comprendrait des terrains comme les forêts tropicales, les plantations et le cratère au sommet. Si vous ne pouvez pas monter et descendre pendant la journée, vous pouvez camper la nuit au sommet. La randonnée d'une journée est accessible depuis la ville de Moroni, qui vous propose un hébergement avant, après la randonnée ou les deux. Pour votre sécurité, envisagez de faire de la randonnée pendant la saison sèche, entre mai et novembre. Numéro 2, la fleur nationale. Le Kananga odorata, également connu sous le nom d'Ilang-Ilang ou Kananga, est la fleur nationale de cette République fédérale. Elle est appréciée pour les huiles essentielles extraites de ces fleurs appelées Ilang-Ilang, avec un fort parfum floral. Les Comores sont le plus grand producteur mondial d'Ilang-Ilang, fournissant 80% des fleurs d'Ilang-Ilang du monde. C'est une huile essentielle aux propriétés parfumées et médicinales. Elle pousse en plein soleil ou en partie, préférant les sols acides de son habitat de forêt tropicale indigène. On l'appelle aussi l'arbre à parfum, car ses matières naturelles sont largement utilisées dans l'industrie de la parfumerie. Grâce à la recherche, il a été découvert qu'elle était utilisée pour réduire la dépression, abaisser la tension artérielle, réduire l'anxiété, stimuler l'humeur, diminuer la fréquence cardiaque et également stimuler la production d'huile dans la peau et le cuir chevelu. Son odeur peut être décrite comme un arôme profond et riche, légèrement sucré et floral, et elle porte des caractéristiques de verdure et de terre. L'extrait d'Ilang-Ilang a des notes de tête de néroli et de jasmin, une facette fruitée rappelant la banane, associée à du caoutchouc acidulé et à une crème anglaise crémeuse. Numéro 1. Lac Salé Le lac Niamaoui est également connu sous le nom de Lac Sal. C'est un petit lac situé dans un ancien cratère volcanique sur la Grande Comore, l'île principale de l'Union des Comores. Le lac est situé dans la partie nord et est très salé. Les scientifiques pensent que le volcan Kartala a créé ce lac. Après son éruption au XVIe siècle, la ville de Niamaoui a été démolie. Cette zone était l'endroit où se trouve maintenant le lac. Le lac change de couleur tout au long de la journée. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, un saint homme local a fait du porte-à-porte à la recherche d'eau. Personne ne lui a donné de l'eau et de la lave est descendue de la montagne détruisant toute la ville. On sait peu de choses sur le lac. La dernière fois que deux Belges sont allés plonger dans le lac pour l'examiner, c'était en 1977. Ils ne sont jamais revenus. Il est donc considéré comme très dangereux mais néanmoins beau. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Laissez-nous un like si vous avez aimé la vidéo. A bientôt !